J'assume ce que je dis, je vais me retirer, je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre. Eh, attends, bon, vous suivez donc ce que vous recommande votre base, mais pourquoi y avez-vous adhéré sans même demander que votre signature soit conditionnée à un accord du Congrès qui vous avait investi candidat à l'élection présidentielle pour le compte de votre parti ? Christian, je ne vais pas rentrer dans les détails de nos discussions, des débats et des délibérations, mais vous devez savoir que je me suis rendu là-bas en responsable et jusqu'au bout, j'ai défendu les intérêts de mon parti. Et j'en profite d'ailleurs pour dire à la base de mon parti qu'elle se mobilise parce que dans les jours qui viennent, je vais descendre à Kinshasa à sa rencontre pour lui donner le compte rendu de ce qui s'est passé à Genève, mais également pour la mobiliser afin qu'elle se prépare à entamer avec moi la campagne électorale qui va arriver, qui va s'ouvrir dans quelques jours. Que vous allez mener seul, l'UDPS ira seul ? Seul ou avec ceux qui voudront la suivre, évidemment. On parle de l'UFBC, la base de l'UFBC. Je souhaiterais que vous et Vital Caméret vous rencontriez pour qu'il y ait à vous d'une candidature commune. Est-ce que cela est envisageable ? Écoutez, pour le moment, nous avons été à sept leaders autour de la signature de cet accord. Je crois qu'il s'est passé des choses. C'est à chacun, évidemment, des leaders de se comporter en fonction de ce que son parti va décider. Donc à mon avis, c'est encore prématuré d'aller sur la conclusion d'un tel arrangement. Ma priorité, je la réserve à ma base. Donc laissez-moi d'abord rentrer à Kinshasa dans les jours qui viennent. M'adresser à ma base, relever la température de celle-ci. Et ensuite, je pourrais peut-être répondre à votre question. Pour parler, non pas de votre base, mais des leaders de l'opposition avec qui vous avez tenu réunion pendant 72 heures. Est-ce que votre décision d'aujourd'hui, que vous annoncez en exclusivité sur Top Congo FM, n'aura pas de graves conséquences dans vos relations ? Mais écoutez, j'ai dit que je l'ai fait en âme et conscience lors de la réunion dont vous parlez, des 72 heures. Ici aussi, vis-à-vis de ma base, je vais le faire en âme et conscience. Un parti politique, c'est d'abord sa base. Et je dois rendre à l'histoire le fait que la base à l'UDPS est le moteur même de notre parti. On ne peut pas se dire leader à l'UDPS sans avoir l'adhésion de la base. Tout mon engagement, tous les sacrifices que j'ai consentis au cours de ma vie politique, je l'ai fait pour et au nom de cette base. Je ne peux pas aujourd'hui me permettre d'être ou d'aller en contresens par rapport à cette base. Sinon, alors, je signerai ma mort politique. Les leaders, les amis auxquels vous faites allusion, je suis sûr qu'ils le comprendront parce qu'ils savent de quoi nous avons parlé. Et je n'ai aucune inquiétude vis-à-vis de cela puisque je vous l'ai dit, j'assumerai toutes les conséquences de ce que je viens de dire. Monsieur Félix Tshisekedi, je vous remercie. Merci Christian de Zagouin.